... Amis de la bonhomie et des silences plutôt bien placés, bienvenue dans cette Trick Track TV où vous n'allez apercevoir peut-être de Florent Tostano qu'un petit bout de crâne, voire peut-être même rien. Salut Florent ! Alors, pour explication, Florent s'est dit que peut-être pour cette Trick Track TV, ce petit papotage, il n'allait rien dire. Et il y a un espèce de challenge, alors que c'est un papotage autour des jeux au plat et on se dit forcément, il devrait faire sortir toutes ces paroles. Mais il a du mal. Heureusement, habite joueur et habite joueuse, il n'est pas venu seul. Il est là avec Alexandre Droit. Salut ta soeur Alexandre. Et avec Bonnie. Bonjour. Salut Bonnie. Et donc du coup, c'est vous qui allez un petit peu raconter. Alors le papotage, vous connaissez sur Trick Track. L'avantage, c'est qu'avec un petit côté suivi comme ça, vous allez avoir différents papotages et donc différents éditeurs à différents moments de leur vie. Florent, du coup, Jéopla, c'était quand ? Non, non, reste, reste ! Bonny, tu t'en rappelles ? J'allais dire David, mais bonny, ça sera très bien. C'est de 2011. Ouais, 2011, c'était avec Pompom, le premier jeu de Jéopla qu'il a fait avec Johanna. Oui. Celui-là, ici, voilà, impec. Donc ça, c'est le premier. À l'époque, je ne sais même pas s'il y avait cru que ça soit des gammes réellement, mais c'était le, voilà, il y avait toutes les convictions et tout ce qui allait se retrouver après au niveau fabrication écolo, pédagogique, enfin, inconscient en fait. Oui. Et donc ça, c'était le premier. Toi, tu étais déjà là ? Non, je suis arrivé juste après celui-là, sur Migrato. OK. Sur Migrato et après, du coup, À partir de là, David Bonifaci, donc voilà, on le disait, c'est tombé après. Oui, oui, c'est vrai. Dans le milieu ludique, je crois, on peut dire qu'on le connaît sous le pseudo de Bonny. Et donc, du coup, Bonny se retrouve sur tous les… Alors, Florent a l'habitude de parler, même s'il ne le fait pas, de famille autour des jeux au plat, même si j'étais toujours identifié comme représentant des jeux au plat. Mais il y a des jeux de Florent Toscano, c'est toi qui fait les festivals, etc. Malgré tout, oui. Non, la fondation des jeux au plat, c'est lui et Johanna, donc c'est deux personnes. Et après, effectivement, Après, il ne fait plus rien. Après, après, c'est vous. Après, il fait le guignol sur les vidéos. Oui, c'est ça. Mais non, mais par contre, quand je suis arrivé, c'est clair que c'est une sensation qu'on a de suite de famille et de cocon, plus ou moins proches, avec les gens comme Alexandre, comme Nicolas, enfin, Nicolas, pour le Bourgouin, voilà, auteur aussi de jeux, côté Renaud et Lyon, oui, c'est ça, il y a le côté géographique qui vous raconte. Tony, Tony qui est à fond dedans aussi, et du coup, c'est vrai que ça, ça a une espèce de force gravitationnelle, c'est-à-dire que quand tu es autour, tu es attiré par cette famille-là, et puis c'est bienveillant, c'est sympa, les blagues ne sont pas tous trop méchantes, je peux te poser en vrai une question, tu pourras me le dire, c'était une volonté de départ, quand tu démarres les jeux au plat avec Pompom et puis son suit Migrato, tu ne voulais pas le faire tout seul, tu savais qu'il y avait des potes autour de toi, ou alors est-ce que tu savais déjà que tu voulais en vivre, enfin voilà, comment ça c'est, dans l'idée, moi quand on a fait Pompom, on l'a vraiment fait, putain, c'est pour ça, j'attends, mais non, quand on a fait Pompom au début, avec Johanna, c'était vraiment, parce que juste pour le faire, pour le faire, pour s'amuser, pour faire un jeu, pour, parce qu'en plus, Yves Renaud, donc de Paid Edition, qui était un copain, j'adorais ce qu'il faisait, et quand je lui ai montré le jeu, il a dit, bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire, moi j'aime bien l'auto-éditer, je vais pour voir, bah tu l'édite, nous on le distribuera, on bossait tous les deux, avec un taf qui était plutôt, très très prenant, chronophage, et puis plutôt stressogène aussi, d'accord, du coup c'était vraiment, très très en dilettante en fait, l'aventure ça a vraiment été, avec Johanna et Mathieu, donc on l'a fait vraiment, tous les trois en fait, ça c'était le premier, sans forcément d'idée d'avenir, de suite, et c'est que deux ans après finalement, donc on a développé Migrato quand même, Migrato est sorti presque, un an et demi après je crois, et c'était un peu, plus pro peut-être, et c'est après Migrato, c'est à Migrato en fait, que moi j'ai arrêté mon boulot, mais au début c'était juste temporaire, on me t'a dit, tu as peut-être pendant six mois, un an, mais je, ça prend du temps pour moi, pour faire d'autres choses, et puis finalement je suis resté à faire que ça. D'accord, et dès le début du coup, cet aspect, ce que disait Bonny, dès le début, cet aspect gravitationnel, cocon, familial, en tout cas bon, humainement fort, ça fait partie aussi des gènes de géoplas. Moi c'est un truc dont j'ai besoin, que j'ai eu la chance de connaître au labo, puisque j'étais chercheur, donc je bossais dans un labo, et j'avais une équipe, avec un directeur d'équipe, Serge, qui est absolument génial, et qui nous a appris à faire des partenariats dans tous les sens, à toujours parler à tout le monde, à avoir confiance aux gens, et ça aussi, ça surtout dans les géoplas. Ben ouais, c'est ça, c'est l'idée, et du coup j'aime bien ça en fait, c'est presque le moteur de base finalement, c'est de rencontrer du monde, de faire des trucs avec les autres, et de faire jouer les gens, et puis en plus, moi je viens quand même, j'avais créé une asso chamboule-tout, à Hucel en Corrèze, l'asso existe toujours, il y a un festival au mois d'août, et l'idée de base de l'asso, au début c'était même pas une asso de jeu, qu'on voulait faire, on voulait faire une asso déjà, des arts de la rue, on a laissé tomber, on est passé à une asso de jeu, c'était au début des années 2000 en fait, mais l'idée c'était vraiment que, les gens se rendent compte, de faire tout bénévolement pour la ville, pour des animations, des trucs, et voilà, c'est juste de rencontrer du monde, de faire des trucs ensemble, de créer un groupe ensemble, et j'aime vraiment foncièrement ça je crois. Du coup Alexandre, tu voulais ça t'évoquer ? Non, ce que j'allais dire, c'est quand même le côté, où on s'est tous un peu rencontrés aussi, on a tous eu des jeux qui sortaient en même temps que Pompom en fait, parce que moi mon premier jeu est sorti en juin 2011, et Nicolas Bourgoin, son premier jeu je crois qui est sorti en février 2012, et du coup, on a commencé à se voir, et à se rencontrer comme ça, et c'est ce qui fait qu'aussi, après il y a eu une fête pour sympathiser, et qu'on fasse la cale, etc, etc, la cale qui est le groupement d'auteurs lyonnais, compagnie des auteurs lyonnais, des auteurs lyonnais pour l'accronyme. Sur la gale. C'était pas ce que je voulais dire, il me manquait le C, je savais qu'il y avait une signification, mais c'était pas du tout ce que je voulais dire. Donc du coup, Migratour a un petit peu plus de temps, c'est le moment où, l'avenir, on va dire professionnel, j'ai décidé d'un peu plus. Déjà Migratour, je voulais quelque chose d'un peu plus pom-pom, mais quand il est très très familial, Migratour, j'avais envie d'un truc plus joueur, plus exigeant, et même moi, il m'a pris beaucoup, beaucoup plus de temps à développer en termes de jeu, de concept. Donc du coup, c'est le virage, malgré tout, ça reste le virage côté professionnel. Mais en fait, ce que disait Bonny, c'est vrai que dans Pompom, finalement, tout ce qu'on a mis dedans, déjà le format de la boîte, le fait que dans le livret, il y a plein d'infos sur le jeu, le fait de comment, le format du jeu, l'ensemble finalement, tout était le cœur, je crois que l'ADN était déjà là-dedans en fait. Y compris les partenariats garants d'une certaine véracité, enfin de tout ce qu'on retrouve autour du message, de ce que c'est bien scientifique, écologique et autres. Puisque Migratour, du coup, on a cherché des partenariats et en plus, du coup, il y a un partenariat avec la LPO, la protection des oiseaux, c'est les ornithologues en fait qui ont choisi tous les oiseaux du jeu, les dangers, etc. Il y avait un groupement déjà de producteurs qui existait pour Pompom, parce que tout est déjà là, même si maintenant, on va en reparler parce qu'après, il y aura Pollen avec un magazine, il y aura effectivement La Salle Amandre, et du coup, la Salle Amandre, et ça se retrouve. Et du coup, c'est avec Migratour, on a fait un partenariat aussi avec la Salle Amandre qu'on a refait pour Pollen et du coup, on est vraiment très très proche avec la Salle Amandre, c'est vraiment des copains. Là, par exemple, nous, on va faire trois jours d'animation pour le Festival de Salle Amandre à Morge en Suisse fin octobre. Et voilà, l'idée, c'est pareil avec les partenaires, en fait. Ce n'est pas des partenaires financiers, ce n'est pas des partenaires, c'est vraiment des gens avec lesquels on s'entend. Et on travaille. C'est particulièrement vrai aussi pour les équipes des films aussi surprenant que ça puisse paraître. Enfin, moi, j'aurais été encore surpris parce que c'est quand même des grosses machines. Et ça se passe de façon assez top, en fait, naturelle, maintenant naturelle. Et à chaque fois, développer de plus en plus. Donc, reprenons un tout petit peu Pompom, Migrato, Pollen. Oui, alors l'année de Migrato, c'était aussi l'année de... Ah non, Migrato, c'est 2013. Pompom, 2011. Ah oui, pardon, excusez-moi. Migrato, Migrato est sorti à Cannes, 2000. C'est pas, il était une forêt, mais en fait, l'année de Migrato, il y a eu Migrato à Cannes, en février, en septembre, au Plaby, en octobre, il était une forêt. c'est ça. D'accord. Donc, ça a fait une grosse année. Ça a été une grosse année, mais qui n'était pas prévue. Ok. Parce qu'on voulait sortir que Migrato, au Plaby, j'ai fait ce Caprice. Ah, tu me dis comme ça à toi ? Là, clairement, oui, parce que c'était un jeu, en fait, c'est... C'est un jeu où je vais faire de l'argent à chaque fois que j'en vends. Il faut dire que... que vous me mariez de choses vraies. Parce qu'il faut dire aussi que tu le fais en lien avec, une fois encore, un nouveau lien. Mais le truc, c'est que Yvrenou, une fabrique de vignes. Yvrenou, il y avait la dernière usine de billes en terre qui était dans la Drôme qui fermait. Et du coup, l'atelier, c'était fini. Et il a racheté les machines qu'il emmenait chez lui, donc, chez Pays d'Edition, dans le Limousin, à côté de Limoges, à Saint-Maurice-des-Brousses. Et il a fait perdurer ce savoir, en fait, c'est la dernière bille en terre fabriquée en Europe. Fabriquée en Europe. Et ces billes, moi, je les ai adorées, mais complètement. Je trouvais qu'il y avait un truc qui était assez magique. Et je me suis dit, putain, il y a des jeux de pichenettes, il y en a des caisses, mais il n'y a pas de jeu de pichenettes avec des billes. C'est bizarre que ça puisse paraître. Et du coup, en plus avec des billes ovales. En plus avec des billes, ouais. Et du coup, par temps de là, j'ai eu envie de faire un petit jeu, petit format, de pichenettes avec des billes et de l'interaction entre les joueurs, un peu tactique. Enfin, voilà. C'est quand même ça que c'est un mouchoir que c'est le cours de récré. Et le mouchoir de la cours de récré. Mais il n'empêche que tu as parlé de la fabrication des billes. Beaucoup de choses démarrent aussi avec ce deuxième format, le format carré. On a vu, donc voilà, juste ici en dessous, Migratou un petit peu plus tarpolé. Mais ce deuxième format-là va donner naissance à autre chose. Et une fois encore, lié à une histoire forte, familiale. Ouais, carrément. Parce que du coup, billes en terre, les billes sont fabriquées dans le limousin. Moi, je viens du limousin puisque je suis grandi à Ussel, encore rêve, donc dans le limousin. Et en développant ce jeu, le thème qui paraissait évident, c'était la cour de récré quand même. Ça a été tout de suite Tony qui m'est venu à l'esprit pour illustrer ça. J'ai eu envie de le faire avec lui. Je ne sais pas, un côté. Et puis lui, ça lui a tout de suite parlé, il a tout de suite envie de le faire. Enfin, ça a matché tout de suite. Tony, donc Tony Rochon, pardon. Et voilà, la cour de récré, je pensais forcément à mes grands-parents et surtout à ma grand-mère en fait, qui ont largement, très largement, même considérablement contribué à mon éducation et à ce que je suis aujourd'hui, je pense, ce que j'aimais vraiment infiniment. Et du coup, c'était un vrai hommage en fait, parce qu'on a repris en décor l'ancienne cour d'école du village de Chavroche où ma mère a grandi parce qu'elle habite dans l'école. Et ma grand-mère était l'instit, c'était l'instit du village, c'était la dame policée du village et avec la seule classe unique de tous les niveaux du CETO. Oui, oui, j'ai fait mon apprentissage en classe unique également, mais on y reviendra parce que du coup, ça donne lieu à d'autres histoires. Alors là, toujours pareil, quand on a fait au plan B, c'était prévu pour être un one-shot et en fait, avec Tony, on s'est dit que non. Finalement, il y aura d'autres... On a poursuivi le caprice. Alors avant de poursuivre le caprice de Hop, tu l'as dit, cette même année, autre type de partenariat et celui-là alors qui ne cesse de te surprendre mais qui engendrera toute la suite, donc c'était Il était une forêt. Alors ça, c'était génial. Sorti d'un film. Oui, oui. Voilà, un film et tiens, c'est comment ? C'est d'abord l'équipe de Luc Jacquet qui te contacte ? Non, non, non. En fait, c'était en février ou mars, je crois, de 2013. À côté de Lyon, dans l'Ain, il y a le parc des oiseaux, la Villars-les-Dombs. C'est un superbe parc. C'est un parc animalier. On vient de dire qu'il fallait libérer les animaux qui n'ont rien à foutre dans un zoo. Dans un zoo. Sinon, ça fait des zombies qui déchirent, mais ça, on en reparlera. Le fait est que ça reste un superbe parc malgré tout et du coup, je suis son Facebook et sur le Facebook du parc des oiseaux en février 2013, ils mettent que Luc Jacquet est le parrain du parc pour l'année 2013 qui a pour thème cette année-là nature tropicale à l'occasion de la sortie de son prochain film Il était une forêt en novembre 2013, en octobre 2013. Et là, je vois où ? Du coup, ça me titille un peu. Donc, on était en février et le film sortait en octobre. Et là, je découvre ça. Donc, je regarde un peu plus. En effet, je vois qu'il y a le film qui est en post-prod, qu'il a été tourné et que c'est Francis Hallé qui est derrière tout ça, en fait, qui a eu l'idée originale et que le film, en fait, va être raconté par Francis Hallé et que ce soit le seul humain qu'on verrait dans le film. Donc, Francis Hallé, pour la toute histoire, c'est un botaniste hyper célèbre. C'est le spécialiste mondial des forêts tropicales primaires. Il est surtout connu du grand public parce que ce qui a été pas mal médiatisé, c'est dans les années 80-90, il avait mis en place le radeau des cimes. Ah oui, oui. Une espèce de dirigeable, un mogotier qui se posait. La canopée. C'est ça qui permet d'étudier et à des trucs qui ont vachement évolué et qui perdurent encore aujourd'hui. Donc, ce n'est plus mené par lui, mais c'est toujours d'actualité. Donc là, ça m'a carrément, carrément titillé. J'ai envoyé le jour même, donc j'ai regardé, c'est Bonne Pioche, la société de production Bonne Pioche, qui produisait le film. C'est eux qui avaient produit les précédents films de Luc Jacquet, donc La Marche de l'Empereur et Le Renard et l'Enfant. Donc là, ça m'a carrément parlé. J'ai envoyé un mail à Bonne Pioche, mais sans savoir comment on faisait un jeu de film, en fait. Je me disais peut-être que c'est eux qui s'occupent de tout, donc je n'en sais rien. En tout cas, je vous contacte. Oui, c'est ça. J'en ai un mail et L'Enfant qui collecte, la productrice exécutive, m'a appelé dans la journée. Dans la journée. Oui, pour me dire, écoute, c'est intéressant, c'est intéressant, pourquoi pas, on peut peut-être se rencontrer à Paris. Et donc, dans les jours qui suivent, on s'est rencontrés à Paris, chez eux, avec Yves Dormdo, donc le boss de Bonne Pioche et le producteur. J'ai été étonné de la manière humaine dont ça se passait, parce que pour moi, le monde du cinéma, c'est quand même quelque chose d'inatteignable. Ce qui m'allait bien. Alors, ça restait quand même un monde différent, mais dans lequel, voilà, qui m'a pas peur. Et puis, j'étais plutôt rassurant, sachant que moi, je me pointais avec ma première version de Bonne Pioche, c'était mon book, quoi. J'avais que ça à l'époque. Donc, voilà, je sais faire ça. Oui, c'est ça. Est-ce que ça vous bote ? Et donc, ça a marché. Ils ont dit, écoute, pourquoi pas, on peut faire... Sur le principe, c'est OK. D'accord. Et moi, à ce moment-là, je me disais, le seul truc, c'est OK, on va essayer, sauf qu'on a six mois. C'est court. Bonne nuit ! On va essayer de faire un jeu. Bénévalement, là, tu pourrais faire des trucs. Le truc, c'est que c'est avant ça, il fallait un jeu, quoi. Oui, il fallait le jeu, en plus. Et je leur ai dit, le seul truc, c'est, voilà, si on n'a pas de jeu qui tient la route, je ne ferai pas. D'accord. Ça ne sera pas possible, parce que je n'avais pas envie, et en plus, on débutait, enfin, je n'avais que deux jeux, donc l'idée, c'est pas de faire un jeu qui... Maintenant, tu t'en fous, mais avant, ouais. Et donc, j'ai cogité très vite, j'ai fait de la biblio pas mal pour voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans un jeu, dans des flouées tropicales primaires, etc. Ça, j'adore ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire. Et j'ai pondu un premier jeu en deux semaines. D'accord. Et c'était juste avant Ludinor, parce que je me rappelle, en fait, à cette époque-là, j'avais fait une virée, j'avais fait Paris, Ludinor, Lille, et donc, mon rendez-vous à Paris, chez Buen Pioche, était au début de cette virée-là, et... En repassant. Mais du coup, moi, sur mon trajet, j'avais cogité, j'avais commencé à faire un proto, mais je crois que tu étais à Ludinor, cette année-là. Et du coup, je t'avais appelé entre-temps pour te raconter l'histoire, je crois. Oui, oui, mais... Tu étais déjà... Oui, oui, mais... J'avais passé pas mal de temps au téléphone avec Yves, de Paris Edition, parce que c'est quand même assez nouveau pour nous, d'un jeu, retiré d'un film, mais on savait pas... Et puis Bonny, bien sûr. Et du coup, à Ludinor, la veille de Ludinor, j'avais fait jouer, je me rappelle Gwen, c'était l'organisatrice de Ludinor à l'époque. Sur cette première version. On est plutôt copains, enfin, on s'entend bien avec Gwen, et du coup, on avait été bouffer un gâteau et boire une bière dans un bistro. Et je lui sors... Oui, l'anecdote, c'est très important. C'est très important. Non, non, mais du coup, je lui sors... Tu vas voir pour la suite. Ça n'a rien à voir, mais tu vas voir. Et là, on a perdu 12... Et donc, je lui fais jouer au premier proto et moi, je n'avais fait que des parties tout seul, en fait. En mangeant mon éclair de café, c'était un merveilleux. On a mangé, on a mangé... Vous avez vu, le lancez pas, on l'avait dit au début. En même temps, je n'ai pas parlé pendant deux minutes. Oui, donc maintenant, tu t'as battu forcément. Il a pris de l'inertie. C'est mon côté intello. Il marche, ce proto ou pas ? Et du coup, on trouve ça tous les deux... Alors moi, c'est un peu compliqué, mais elle, elle trouve ça très chouette et elle dit, ah ouais, ça marche. C'était le premier jeu. Et donc, le lendemain, elle lui dit non, je vois Bonny, je vois Y. Allez, on essaye. Et on jouait, ça marchait en fait. Et ça marchait et au final, la version finale est très très proche de ce qui était là. Oui, oui. On a modifié quelques trucs peut-être dans les points, dans le machin, mais en fait, c'est la première fois que ça m'arrive. Un jeu fait en deux semaines. Ça sera la seule ? Et ça sera la seule. Oui, 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 clairement, oui. D'accord. Oui, oui. Et du coup, c'était bon. C'était parti. Du coup, le goût... À quelques détails. Oui, à quelques détails. C'est-à-dire que justement, c'était parti, sauf que... L'illustration, c'est parti aussi. Alors, l'illustration a eu mis du temps à partir parce qu'il a fallu que tout soit validé par Francis Hallet. OK. Donc là, on était... En fait, Francis Hallet est botaniste et naturaliste et il dessine beaucoup. Et déjà, ça te met une pression. En plus, le mec, c'est une sommité. Et le truc, c'est que nous, on ne savait pas du tout à quoi lui ressemblait le film. Oui. On ne savait pas ce qu'allait raconter le film exactement. On ne savait pas ce qu'il a raconté. Florent n'avait pas encore vu ni de prémontage ni quoi que ce soit ni d'image en fait. D'accord. Et donc, on doit faire un film. univers zéro, un vrai crash. Enfin, je vais me dire, on va... En plus, il a eu le nez creux puisqu'il me dit, on va l'orienter sur le Moabie, donc cet immense arbre. Le truc, c'est que j'avais... En fait, on n'a rien fait avant que j'aille voir Francis Allé à Montpellier. J'ai été le voir à Montpellier. Alors là, j'étais... Mais toi aussi, à distance, on était surexcités en fait. Déjà, d'aller chez Francis Allé passer une ou deux heures avec lui. Et donc, on a discuté, expliqué... Voilà, j'ai expliqué le jeu à quoi mécaniquement ça allait ressembler. Et du coup, moi, je voulais des infos concrètes sur qu'est-ce qu'on met dedans. Parce que moi, j'avais ma trame, je savais ce que je voulais raconter dans le jeu mécaniquement et thématiquement. Par contre, il fallait que visuellement, ça ressemble à quelque chose et on avait besoin d'infos pour que ça colle à la réalité. Et là, il m'a fait... Il parle en dessinant en fait. Tout ce qu'il explique, c'est en dessin. Et du coup, il m'a fait des dessins sur des feuilles que je garde amoureusement d'ailleurs parce que... C'est pas évident. Pourquoi pas lui, du coup ? Alors, on aurait presque plus, non ? Parce que c'est des dessins... Je sais pas si t'as vu le film, mais en fait, dans le film, on le voit beaucoup dessiner. Et c'est vraiment très noir et blanc. Ben voilà, c'est ça. Le plus poussé, c'est ça. Oui, voilà. Donc, c'est scientifiquement correct, mais en termes... Mais ludiquement... Oui, ok, d'accord. Ambiance ludique, pas forcément dans le trip. Du coup, par contre, il a utilisé... On a utilisé ce dessin pour... Ça, c'est le Francis Salade ? Oui, c'est l'extrait d'un de ses... Je savais pas ça. Mais du coup, lui, il nous a envoyé un... C'est quoi un gabarit en fait ? Il me l'a dessiné en fait. Il me l'a expliqué. Donc voilà, la fourrure, elle ressemble à ça. Il y a différents étages comme ça. Il y a le sol avec les racines assez importants. Donc, il m'a dessiné. Il m'a expliqué les arbres. Donc, au début, il pousse comme ça en parasol fermé. Puis, il s'ouvre, machin... Tous les détails. Ok. Du coup, après, je raconte tout ça à Bonny. Je lui scanne. Oui. Les dessins. Les dessins que Francis m'a fait. Et tu parles là-dessus. Et du coup, il parle là-dessus. Il parle là-dessus. Puis, il y a eu des échanges. Voilà. Donc, il y a eu plein de moments rigolos parce que c'est un truc... Francis, il ne faut pas déconner avec les arbres, quoi. C'est marrant parce qu'il y a plein de choses où d'autres personnes auraient tilté et lui, il te laisse quoi ? Par contre, il y a des trucs genre là-bas-là. Tu vois, ce n'est pas possible. Ton arbre, il est trop fin. Il est trop machin. Et ce n'est pas ce genre d'arbre qui a à telle hauteur. Alors, au final, tu te retrouves avec une jungle, quoi, sur le plateau. Mais il y a eu un sacré boulot dans le détail pour lui plaire à lui en premier parce que c'était lui, pour la peine, lui, notre garant. En fait, moi, je suis super fan. C'est un personnage qui est incroyable. Déjà, quand tu le vois sur scène, en fait, c'est vraiment ça parce que quand il fait des conférences, c'est un one-man show, en fait. Moi, c'est le jeu qui m'a clairement, dans la gamme nature, le plus bouleversé parce que je ne suis pas ressenti indemne. C'est-à-dire que depuis, je ne regarde plus les arbres de la même manière. On a lu des bouquins, en plus, hallucinants. Enfin, je m'en rappelle, je t'en avais envoyé et puis on a continué. Et ce mec-là, en fait, il te métamorphose, quoi. C'est un génie. C'est un génie scientifique, déjà, avant tout. Mais surtout, il a une capacité. Enfin, je vous invite à aller regarder sur Internet. Il y a plein, plein de vidéos où on le voit. Et il te parle de concepts sur les arts, mais t'es... Mais je crois que le film, c'est quand même là où c'est très bien fait et où ça fait plaisir de participer à ce grand projet. C'est que c'est vraiment l'essence du gars, je trouve, ce film. Enfin, c'est un film court. C'est un film qui te dure une heure, je crois. Une heure, 20. Et ça passe, mais crème, quoi. Je veux dire, t'as ce gars qui te raconte une histoire d'arbre et en fait, tu es si à chaque phrase, quoi. Tu vis dedans. Ouais. Et pourtant, au bout d'une heure et demie, tu te dis « Putain, je viens de passer une heure et demie au cinéma à regarder des arbres, quoi. » Ouais, ouais. Oui, mais n'empêche. Pousser, pousser, pousser. Tu viens de le dire, c'est le début de la gamme nature. Tu l'appelles déjà comme ça ou ? Bon, le peu dès le début, plus ou moins comme ça. Ouais, d'accord. Ok. Qui est ce format-là. Ouais. Migrato, pom pom, il y aura pollen. Ouais. Quelle année ? 2015. 2015. Du coup, c'est avec toi, Alexandre. 14. Ouais, enfin, il est en même temps qu'en février 2015. Même année que avec la CELC. Ouais, du coup, c'est l'année suivante, 2013, la grande année. Et arrive la troisième gamme. C'est pas Lincoln ? Il démarre la troisième gamme ? Si, si, non, mais Lincoln, c'est Lincoln, non ? Entre les deux. C'est 2014, Lincoln. Lincoln, c'est après… Putain, je suis perdu. C'est après… Avant, il y a une petite forêt après Migratos dans ces eaux-là, quoi. Lincoln, c'est après. C'est juste après Pollen, non ? Non, non, c'est avant Pollen, mais c'est bien avant même. D'accord, avant celui-là. Peu importe qui l'en soit, c'est la troisième gamme. Il y a un nouveau partenariat, un partenariat plutôt BD. Mais là, le truc, c'est que… Si on reste dans un partenariat… Alors moi, je suis un gros… Bah, on est tous les trois plus. Un détaillé en V, t'es pas un gros. Oui, non, 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 le gros, c'est toi, j'allais oublier. C'est moi, le gros. Je suis la grosse plus banlieue. Non, il y a des chartes, tu sais, il y a le V, le gros, le shop. Et puis le V à l'envers. Moi, c'est pas dans la famille, mais… Du coup, une bande dessinée. On est plutôt des gros lecteurs de BD, c'est un truc qu'on aime beaucoup. Le fait est qu'à Lyon, il y a les frères Jouvray qui règnent sur le monde lyonnais de la BD. Ils font plein de trucs là-bas et qui sont hyper pertinents. Enfin, Jouvray, c'est un mec qui a 10 000 idées à la seconde et on n'arrive pas à le suivre. Du coup, ils lancent plein de trucs. Et ils sont super sympas. Et je les connaissais, en fait. On a une connaissance commune. Et du coup, on s'est vus deux, trois fois. Et puis moi, j'étais super fan de Lincoln. Mais vraiment, ça me faisait marrer. Et j'adorais la série. On a pris une religieuse au café, ce jour. Du coup… C'était avec Nathalie ? Non. Qui est la caissière qui travaille. Oh, Nathalie. Oh, la vache. Non, top. Et du circo, c'était le Vélib qui était coincé. Ceci est une tric-trac télé-papotache. Il va y avoir des choses après. Elle est un peu potache, justement. Et donc, du coup, oui. Et donc, du coup, j'avais envie de faire un jeu Lincoln, juste pour qu'il y ait un jeu de la BD. Mais sans forcément l'éditer, parce que ça ne correspondait pas du tout à mon ambiance, nature, etc. J'ai fait un jeu. Je l'ai montré à plein de gens. Olivier Tailloma de chez Pai Editions, donc, avait vachement aimé. Du coup, ça marchait bien. Et je le montre aux frères Jouvrais. Et ils aiment bien. Et du coup, on se dit, putain, mais pourquoi on ne le sortirait pas ? Et on le scénarise pour que ça rentre en ta gamme, en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'on a scénarisé le jeu, pour qu'il y ait un côté green, en fait. Et que comme on a fait récemment avec Alex et Guillaume pour Apocalypse, et bien que ça soit comme un spin-off de la série où Lincoln se met au vert. Donc, il part à la campagne avec quelques-uns des personnages qu'il a rencontrés au fil de la série. Oui. Et là, c'est un joyeux merdier où ils se trouvent des branques, en fait. Donc, ils perdent tous leurs affaires et il faut les aider à retrouver leur merdier, en fait. En gros, ça. Donc, c'est un jeu d'observation rapidité. C'est le seul de la gamme. Donc, tu n'y pensais pas. Mais finalement, le partenariat Monde de la bande dessinée démarre avec Lincoln. Oui. Troisième gamme. Troisième gamme. Du coup, on revient à Hop la bille. Le suivant sera Hop la puce. Oui. C'était en 2014. 2014. Donc, on est encore à peu près… On est encore à peu près… En 2015, je crois. Putain, je ne sais plus. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit. Toujours est-il qu'effectivement, là, autour de Hop la bille et Hop la puce, arrive finalement un autre projet un petit peu… enfin, je ne sais pas comment dire… un petit peu… En même temps, bonne franquette, plein d'humanité, un petit peu fou aussi. Et c'est du coup de faire un week-end revival dans ton village, dans l'école. On l'a fait pour Hop la bille. Ah, d'accord. C'était déjà le cas, la première. En fait, on l'avait fait pour la sortie de Hop la bille. On avait fait une journée comme ça, une grosse journée. Tout le village chimé, tout le monde débarque, le métier à l'ancienne et à l'autre. Une journée, oui, exactement. Une journée à l'ancienne avec… pas d'anachronisme, je crois. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de fausses notes, en fait. Qu'est-ce qu'ils disent « somme les jeux, somme les jeux en place ? » Non, mais que ce soit la bouffe et tout, on n'était que du hyper local et… J'étais pas la première année. Et c'était fun. En plus, il pleuvait. Du coup, on s'est décalés dans… On a des cousins qui ont une super grange à côté, donc on était hyper bien dans la grange. Dans la grange. Hyper beau. Un truc en pierre, en bois. Enfin, c'est super chouette. Et il y a eu plein de monde. On a eu plein de monde dans la journée. Tony, sur la journée, il a dédicacé 60 boîtes, je crois. Ouais, donc un truc… Et une super ambiance. Tout le monde était content. Il faut absolument faire ça l'année prochaine et tout. Ok. Du coup, il faut faire un jeu. C'est vrai ? Du coup, le plat puce est un peu dans cette… Du coup, on a refait au plat puce, mais on n'a pas refait de journée pour la sortie d'au plat puce. Ok. Par contre, l'an dernier, en 2016… Avec au plucheton. Et là, on a refait une journée vraiment dans la cour de l'école pour de vrai. Et donc, c'est vrai que c'est une chouette journée parce que tout le monde s'y met. Il y a en même temps les anciens élèves de ma grand-mère… C'est excellent. Qui sont entre 60 et 90 ans. Qui sont là. Qui sont là. Et qui refont la photo de classe. Il y a Tony qui a fait des super décors… Qui a repris les éléments du jeu. Qui a fait des super décors peints en noir et blanc. Qui sont hyper beaux. Du coup, il a refait dessiner ma grand-mère. Sur la journée. Donc, la photo de classe avec le dessin de ma grand-mère à côté. À côté. C'est énorme. Mais oui, en fait, il y a plein de trucs comme ça. Et le truc, c'est que tout le monde s'y retrouve et s'approprie la journée pour des raisons différentes, en fait. Moi, ça va être parce que c'est mes grands-parents et parce que c'est Chavroche parce que c'est les jeux, etc. Il y a les anciens élèves. Leur incite quand ils en parlent, en fait, c'est incroyable. Parce que cette petite bonne femme pouvait dégager, en fait. On sent que c'est une époque qui n'existe plus, clairement. Dans un lieu comme ça où il doit y en avoir encore. Mais voilà. Peut-être pas cette représentativité aussi forte et aussi puissante d'une personne, en fait. Et du coup, tout le monde est… Enfin, c'est une journée qui est vraiment pleine de bonnes ondes. Enfin… Moi, je viens pour la bière. Moi, je viens pour la bière. C'est ça. De bonnes ondes et de bonnes bières. Je ne bois pas de bières. Tu ne bois pas de bières. Je ne vais pas, du coup. Donc, on la refera. Clairement, on la refera parce que c'est un truc qui est… Je suis passé un peu vite. Mais c'est vrai que du coup, après, il était une forêt, on perdure avec la glace et le ciel. Il y a pollen, on en a parlé tout à l'heure. En fait, il y a pollen, la glace et le ciel et les kwatsus la même année en 2015. Alors, les kwatsus, c'est un petit peu particulier parce que… Une BD ? Oui. Alors… Ouais. Ah, c'est pour ça que je disais un peu particulier. Jonathan, regarde-moi. On peut… Jonathan Munoz. Celui qui a illustré… On peut le dire. Ça fait même peut-être plus d'un an. Je pense maintenant qu'il y a une BD qui va sortir sur le bois des kwatsus. Le truc, c'est que j'ai essayé de tanner à mort. Donc, soit il me fait la gueule, soit il fait vraiment une BD. Donc, en l'occurrence, l'illustrateur n'avait pas de BD. Alors, Jonathan, si tu ne le fais pas, c'est Bonnie qui va la faire. Ça serait dommage. Oh ! Tu veux bien ? Non. Donc là, en l'occurrence, c'est l'inverse. Ce n'est pas parti là-dessus, mais ça pourrait. Est-ce que je veux raconter l'histoire de… On a le temps ou pas ? Ouais, c'est toi qui dit. Non, parce que l'histoire de la rencontre de Jonathan, c'est quand même assez fun. Parce que c'est parti sur un clash, un vrai clash. Quand Lincoln est sorti, on avait fait un concours sur le site, la page Facebook, tout ça, des Joop là. On disait aux gens, faites ce que vous voulez, dessinez-nous un strip, une histoire, n'importe quoi, un dessin. Faites-nous marrer et les meilleurs sont publiés et gagneront des autres. D'accord. Du coup, le concours se passe. On reçoit les dessins, on met les trois meilleurs. Le meilleur, il gagne pas un peu plus que les autres, etc. Quelques temps après, je reçois un mail d'un certain Jonathan Munoz. Oui, bonjour. J'ai vu que le concours était terminé. Je n'ai pas une nouvelle. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas très sympa de ne pas donner de nouvelles aux participants. Je ne suis pas très content. Glups. Excuse-moi, on a regardé tous les dessins, machin. En fait, son mail était passé dans les spams, bêtement, et je ne l'avais pas vu. Et il aurait pu gagner. Son dessin était génial. Clairement, il était génial. Je m'excuse platement. Ça s'arrête là. Et il me répond, non mais c'est bon, excuse-moi, moi aussi, c'est une mauvaise journée, machin. Et quelques semaines après, à Lyon, il y a une librairie, expérience, très chouette librairie, qui organise des séances de dédicaces avec des dessinateurs de BD, une fois par mois, avec apéro Beaujolais saucisson. Et du coup, j'y avais été. Ça a l'air sympa votre vie quand même. Je ne voudrais pas dire, mais ça a l'air sympa votre vie. Et c'était tronché. C'était l'idée tronchée, en fait, qui dédicacait. C'était quoi ? C'était le fils du Yeti, je crois, de la BD, qui était très chouette, en plus. Et du coup, j'y vais. Il y avait tout le gratte-pain de la BD lyonnaise qui était là, comme à chaque fois. Et du coup, je discute avec les frères Joubré et puis avec deux, trois personnes du coin. Et dans le cercle, il y a quelqu'un qui s'approche de moi, un mec un peu enfariné et lunaire. Salut, c'est Jonathan. Et qui me dit, ah, bonjour, c'est toi, Florent ? Et je lui dis, bah ouais, pourquoi ? C'est qui, toi ? Et en fait, oui, je suis Jonathan Munoz, c'est moi qui ai participé au concours. Et du coup, je l'avais envoyé dans mon chou. Et du coup, tout simplement, on s'excuse complètement tous les deux. Et j'ai dit, mais tu fais quoi, du coup, machin. Et puis il me dit, ah, bah, moi, du coup, je fais de la BD. Et il montre ses deux premières BD. Donc, un léger bruit dans le moteur, il est dormant. Et là, je vois les dessins d'un léger bruit dans le moteur. Au début, je suis, waouh ! Enfin, je crains vraiment un petit cœur, comme de temps en temps. Et je le feuillette et touche. Waouh ! Je trouve ça génial. Le soir même, j'envoie un mail, bah, à toi d'ailleurs. Bonny, Tony, Blaise, l'auteur des Quatsus. Ouais. En disant, les gars, j'ai un illustrateur, il nous a un jeu. Ouais, voilà. Non, 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 non. En disant, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Voilà, j'envoie le blog de Jonathan. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, tous, ils me disent, ouais, il est béton. Bonny, il me dit, signe-le vite si tu vas être le premier à signer dans le monde du jeu, parce qu'il aura d'autres demandes absolument, etc. Et du coup, c'est comme ça que c'est parti. Non, finalement, non. Finalement, je suis nul à ça. Finalement, maintenant, il est plombier, je crois. Et du coup, je crois que c'est comme ça que les Quatsus, maintenant, c'est sa meilleure vente de BD. Ça, c'est moche. Mais du coup, ça va devenir une BD. Ben non, mais en fait, c'est une blague. C'est une blague ? Non, mais c'est une vraie blague. Pour moi, c'est pas du tout une blague. D'accord. C'est une blague pour tout le monde. Pour moi, c'est vrai. C'est marlésier. Non, non, l'idée, c'est que j'adorerais qu'il fasse un peu rien. Du coup, on a créé une petite histoire. Le truc, c'est que contrairement à Lincoln ou à Apocalypse, il n'a pas fait de série. En revanche, ces BD, c'est à chaque fois un style, un style enfantin, mais derrière avec une espèce de cruauté. C'est quand même très sombre. Oui, c'est plutôt sombre. Les jeux dans ce ruteur, c'est quand même très sombre. Oui, mais finalement, c'est des bouilles. C'est une sorte d'un petit gamin qui tue tout son village. En fait, c'est très Trinderton. Il est gentil, le gamin aussi. Alors, juste, il a sorti une BD chez Glenna, qui s'appelle Le Dessin, qui est hyper bien. Mais vraiment. Dans un style très, très différent. Il n'y a rien à voir. Il n'y a pas du tout trash. Il se passe le katsu, allez. Attention, c'est dit maintenant. Tout le monde a vu ça. En plus, il y a quelques mois, on a même publié le premier strip qu'on a fait à l'arrache. Et puis, du coup, on en arrive à l'Empereur. Dans les katsu, on parle de Jonathan, mais il faut quand même parler de Blaise, l'auteur du jeu. Oui, oui. C'est fait. Je m'étale un peu. Non, non. Attends, tu as raison. On a fait l'histoire de la rencontre avec Jonathan. Blaise, il est de quand ? Il est d'où ? Non, non, il n'est pas de quand. Il est du sud. Ah ben, tu vois. On a bien fait de le préciser. Il était moyen de celle-là. T'inquiète, il valide. Il valide. Non, non, mais t'inquiète. Je note. Non, non, il est d'Alès. Allez Blaise. Arrêtez-le. Allez, c'est bon. Et le jeu suivant. Et donc, du coup, c'est ce que j'allais dire. Au terme de Quarto, tout ça. On a reparlé. On a reparlé. Blaise, c'est l'auteur de Quarto quand même. Ah d'accord. Donc Quarto, c'est un jeu qui a une trentaine d'années maintenant. Parce que c'est au moment que je dis qu'il a 25 ans. Chez Gigamic. Chez Gigamic. Voilà. Un jeu hyper primé. C'est son deuxième jeu. C'est un vrai classique. Et Quarto, c'est son deuxième jeu. Et c'est un jeu qu'on a eu la chance de découvrir. Alex était là à Chamboultou. Puisqu'en fait, chez Chamboultou Festival au mois d'août, on a la chance d'être, je crois, le seul ou un des seuls festivals que Blaise ait jamais fait. D'accord. C'est à côté, il y va. C'est facile. Et donc, du coup, c'est génial. Parce que du coup, on est les seuls ou presque à avoir vu ces jeux. Ces jeux. Et on a vu ce qu'était les Quarto. Donc ça s'appelait des écureuils en hiver. Il y avait un plateau qui tournait. Et quand on y a joué, on s'est tous sentis tellement cons. Et on a tous trouvé ça tellement génial. Qu'on n'a tous pas compris pourquoi personne n'avait voulu. Qu'on l'a tous encouragé, en fait, à dire, parce qu'il avait du coup, comme il avait fait Quarto chez Gigamic, on l'a tous dit, mais non, mais même moi le premier, envoie-le à Gigamic. Clairement, ce jeu, il est génial. Il y a un vrai truc. Tous ceux qui ont joué ce week-end-là, putain. Alors, je pense qu'il y avait aussi un effet de contexte, d'émulation et où on s'est tous stimulés les uns les autres. Parce qu'à partir du moment où il l'a envoyé à Gigamic, moi, je me suis dit, putain, pour le retravailler, virer le plateau, mettre des personnages, enfin voilà. Et l'intégrer. Et l'intégrer dans cette gamme-là après Lincoln. Donc, j'attendais, je lui ai dit, j'attendais le retour de Gigamic, non sans une certaine appréhension. Ça a été non, du coup. C'est bon, deux, deux. C'est parti. Du coup, on l'a fait avec lui. C'est génial parce qu'on s'entend bien. Il est content. Enfin, je crois qu'il est content. En tout cas, il me le dit. C'est un menteur. Mais non, non, c'est cool. C'est cool. Et là, on va pousser une extension. Ah, carrément. Ouais. C'est annoncé. Voilà. 2018. Comme moi, à partir du moment où j'annonce, je suis sûr de me sortir les doigts et qu'on bosse dessus. Donc, c'est bon. C'est fait. On continue. 2018, ça serait bien, je pense. Dans la gamme. Parce qu'après Kwatsu, on retourne à la bande dessinée. Pour faire dire, Kwatsu, c'est vraiment notre petite locomotive à nous. C'est vrai ? Ah oui, de loin, de très, très loin, en fait. Alors là, par contre, tu me surprends. En termes de chiffres, je veux dire. Là, il a deux ans. On en est à 20 000 en France. Alors là, tu vois, ok. Surprenant. Surprenant, d'accord. C'est pas un gros… Non, bah si, si. Pour nous, pour nous. Migrato 38, il était une soirée. Non, mais voilà, nous, c'est notre… Ils sont tous ravis. Pour un micro mini insignifiant éditeur comme nous. Pour un petit éditeur, pas insignifiant. C'est chouette. Bah oui, d'accord. Et puis surtout, c'est un jeu qui se maintient, en fait. De toute façon, tu l'as dit dans d'autres. Il y a d'autres Tric Trac TV sur les jeux, les derniers jeux sortis chez les jeux Hopla. Tu l'as dit, tu continues de les avoir tous. Il n'y en a pas un où tu te dis, j'arrête. Non, non, non. Et puis, pour se motiver de ça, d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure à Falle, en fait, c'est que là, on a intégré un petit… Donc, un petit logo pour chaque gamme. Donc, un petit piment pour la gamme BD. D'accord. C'est peut-être celle qui pique un peu plus. Ok. Et du coup, on met un numéro. Donc, Apocalypse, c'est le troisième, c'est cette gamme-là. Et donc, pour les retirages… Là, il y a le cinquième tirage de Kotsou qui arrive, donc il y a un numéro 2. Et là, pour le prochain tirage, il y aura un numéro 1. Et on fera pareil pour les autres à l'avenir. Pour les identifier. Donc là, on est dans la gamme BD. C'est celui qui arrive, c'est celui qui arrive là tout prochainement. C'est celui pour lequel tu es venu. Il y a la Tric Trac TV aussi avec Falle. Apocalypse aux autres, Carson City. Vous avez les explications dans cette petite Tric Trac TV, puisqu'il y a eu une rencontre aussi autour de… Ouais, de la BD de Guillaume Griffon. Voilà. Et c'était chouette aussi, parce que c'était cool de le faire avec Alex déjà, surtout. C'était cool qu'on se retrouve sur cette BD. C'était cool de le faire avec Guillaume, parce que ça s'est hyper bien passé, puis on avait les mêmes envies. C'était cool de le faire avec Aquileos, l'éditeur de la BD. Ça s'est plutôt bien passé aussi, puis ça continue de bien se passer. Alex, le fait d'être un petit peu dans ce cocon dont parlait Bonny tout à l'heure, quand tu as des jeux, tu les proposes en premier ou de toute façon, quoi qu'il arrive, vous jouez à ce que vous faites les uns avec les autres, sans forcément se dire tiens, j'ai envie d'en faire un dans la gamme pour que ça rentre avec les jeux plat. Pollen, c'était en fait un petit peu ça, parce que du coup, Florent avait dit que potentiellement, il pouvait être intéressé par d'autres auteurs que lui. Et en fait, moi, j'avais fait Pollen. Et en fait, quand j'ai fait Pollen, j'avais vraiment pour le coup le sentiment que… Ça rentrait. En fait, c'était un jeu de Florent. Non, mais c'était ça en fait. J'avais vraiment le sentiment que c'est un jeu que Florent aurait fait en fait. Donc, ça avait vraiment son sens et puis c'était forcément sympathique de bosser ensemble. Après, pour la suite, ça a été les rencontres, le fait de se voir plus souvent, de travailler qui fait qu'on a… Ah oui, pour Carson City, c'est ça, c'est quelqu'un qui te propose de bosser sur le jeu de sa BD, Florent et une gamme BD. C'est une évidence qui est… Cela dit, hors caméra, et c'est à ça que je voulais en venir, au début, comme c'était un… c'est presque un jeu de commande. Alors… Et ça, ce n'était pas forcément quelque chose qui te mettait à l'aise. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que pendant cette période, en plus, on en avait parlé, Florent avait un jeu aussi. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais continuer mon truc et puis au bout d'un moment, on va se poser tous les deux dessus et puis on va le faire ensemble en fait. Mais vraiment, on va démarrer le jeu ensemble. Et j'ai fait un ou deux jeux et je me suis rendu compte après coup, qu'en fait, j'avais un proto qui était en fait idéal pour le jeu en fait. D'accord. Et qui était donc, par contre, forcément un truc très, très différent. Vous ne comprendrez peut-être pas. C'est sûr. Vous ne comprendrez peut-être pas comment les coccinelles se sont transformés en destructeurs de mutants du zoo de Carson City. Il n'empêche que c'est effectivement le cas. Oui, c'est vrai, c'est ça. Tu as fait jouer, développer et coccinella et c'est devenu, c'était la base parfaite au final, c'est ce que tu viens de dire pour Apocalypse. 90, 10, 15% du jeu est là en fait et on a modifié les choses après pour avec Flo, pour le thème. Oui, puis on peut rééquilibrer le nombre de cartes, la disposition, ce genre de choses. Oui, même si je crois qu'il y avait trois tas de cartes, il y en a plus de deux, mais je crois qu'il n'y a que ça en fait qui a changé. Et puis après, on a rajouté ce petit côté un peu piquant où il y a un personnage qui peut se faire mordre. Voilà, on a fait ça. Mais en fait, ça allait super bien par rapport à tout ce qu'il y avait dans la BD. Ce qui fait que ça nous fait maintenant… Et ça allait bien Guillaume. Et ça allait bien Guillaume, l'auteur. C'est important, ça allait bien nous trop en fait. Qui d'ailleurs, lui, alors lui-même était-il joueur ? Oui, je me sens qu'il a participé du coup aussi au développement du jeu en proposant des personnages. Ce qui est important et qui contribue vachement à ce que l'aventure est chouette, c'est qu'on est plutôt proche de David et Julien, les organisateurs des Vendanges Ludiques à Rouen. Un autre festival de vie. Donc Julien est de la boutique Destination Terre de Jeux à Rouen, une boutique géniale. Vous savez, ils ont déménagé, ils ont un grand espace et c'est super chouette. Et du coup, on s'entend bien avec eux et Guillaume est dans ce microcosme en fait avec eux. Et l'idée, c'est de faire le jeu tous ensemble en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, le jeu, on le sort le 30 septembre avec une exclue une semaine avant, le 23 septembre, pour les Vendanges Ludiques en fait. D'accord. L'idée, c'est que ça soit vraiment les Vendanges Ludiques qui est la vraie exclue du jeu en fait. Qui est l'exclu du jeu en fait. D'accord. Et l'idée, c'est que ça plaise à tout le monde en fait. Je ne sais plus pourquoi. Que ça plaise à tout le monde. Non, mais je ne sais pas. Tu étais parti sur la sortie. Je ne vois plus quel gâteau on a mangé ce jour-là. Non, non. On était parti sur le fait que Guillaume était-il joueur et finalement, c'est quand même… Du coup, Guillaume est dans ce microcosme en fait avec la boutique, avec les Vendanges Ludiques, avec David et Julien. Oui, parce que j'allais te dire, on n'est pas parti. Enfin, toi en plus comme éditeur, tu prends le risque aussi que c'est un jeu qui est très typé graphiquement. Oui. Alors qu'on savait que le jeu pouvait exister d'une manière… Par ailleurs. Tu parles avec des coccinelles quoi. Beaucoup plus… quelque chose de plus sobre. Mais non, c'est donc, il y a quand même une part de risque graphiquement quoi. Après ça, bon… En fait… C'est ce qu'il y a de chouette aussi et ce qu'il y a de… C'est donc ostensible là-dessus. Oui, quand tu regardes la photo de famille, il y en a un qui est effectivement des notes un petit peu… des tonnes. En fait, moi, je ne trouve pas tant que ça. Ça épice quoi. Non, tu ne trouves pas tant que ça sur la gamme BD. Pas dans ces trois-là. Pas dans ces trois-là. Oui, tout à fait. En plus, la gamme BD, je trouve qu'à la limite… Même, voilà, Lincoln se met au vert, mais à la limite, on s'en fout. Enfin, j'ai envie de dire, dans cette gamme-là, moi, je ne la vois pas comme ça. Après, je la vois justement… c'est un peu le côté « tu fais ce que tu veux dans cette gamme-là ». Ce qui est cool de le faire ensemble, c'est qu'on se disait qu'on avait la liberté de tout quoi. J'étais pas tellement bridant moi en tant qu'éditeur. Ça, c'est agréable aussi. À la limite, c'est plutôt quand on en a fait, notamment au niveau du livret en fait, c'est plutôt quand on a fait les relectures auprès d'autres gens. Le côté limitant est plutôt venu de l'extérieur plutôt que de nous en fait. D'accord. Dans la façon d'écrire certaines choses, etc. On nous a dit, peut-être que là, vous la chantez un peu trop. Non, on ne voit pas du tout ce que vous voulez dire. Ce que vous voulez dire. On en a reparlé tout à l'heure. Dans la gamme des Hop, il y a eu Hop le jeton et puis tu l'as aussi annoncé. Attends, attends, je ne sais pas, il va falloir que je le mette devant. Il y aura la suite. Il y aura un autre Hop. Ouais. Clac. Hop, je ne sais pas quoi. Ça sera Hop, mais tu ne sais pas encore quoi. Non. C'est toi qui le fera, tu continues de garder le lead, enfin le… L'idée, c'est que… Oui, parce que tu dois recevoir maintenant des jeux. Ouais, et puis l'idée, c'est que ce ne sont que des trucs qui me rappellent des trucs à moi. Des jeux qui me rappellent des trucs à moi en fait. Alors, c'est très égocentré, mais… La marraine. On me propose des trucs souvent et si ce n'est pas un souvenir que j'ai eu de mon enfance… Ça a tellement démarré accroché à ça que… Ça va être difficile d'en faire 15 avec des souvenirs de ton enfance. Non, non. Ça dépend, ça ne sait pas comment est ton enfance. Tu vois, s'il a joué à ballon dans son enfance, ça va être galère après au niveau des droits, quoi. Hop, hop, ballon. Hop à ballon. Hop à ballon. Hop, ballon. Allez, hop, ballon. Allez, hop, monopoli. Allez. Il n'empêche que dans ce 2017, du coup, on a ce apocalypse aux autres Carson City, l'Empereur, et on continue du coup cette gamme nature et le troisième volet avec Luc Jacquet. Oui. La réédition, ce qui fait une espèce de boucle. Alors, c'est pour ça que ce papotage est assez intéressant parce que je ne dis pas que c'est l'heure des bilans. Ça ne l'est pas. Malgré tout, l'histoire, il y a quand même une boucle rigolote à maintenant. Trois gammes avec du souvenir, de l'enfance de façon très, très forte, de l'humain, même si c'est pétri par cette histoire qui est la tienne. L'histoire de jeu au plat. Le pom-pom était le premier et ça y est, on arrive. Alors, je ne sais pas. Il ne faut peut-être pas dire les grands mots comme maturité ou quoi ou cash. On s'en fout. Du coup, il n'empêche que malgré tout, on boucle aussi. On boucle aussi. Non, pas maturité alors. On boucle aussi l'histoire puisque, Benny, tu n'étais pas au moment de pom-pom, tu seras sur tous et y compris pom-pom puisque c'est toi qui illustre la nouvelle version. Et du coup, alors la suite. L'effet visuel. L'effet visuel. Germain, attention, là. Non, raté. C'est ça l'effet visuel ? Vas-y. Ça, ça fait partie de la suite ? Ouais, la suite, c'est pour Cannes en fait. Quatrième gamme. Cannes 2018. Ouais, c'est un peu une quatrième. Du coup, ça sera une quatrième gamme puisqu'on n'en a pas de boîte là à montrer. Mais on a des illustrations. On a des illustrations. On a des illustrations. Tony ? Non, Tony. Ah ! Et puis alors, Tony, pour le coup, c'est le premier commercial de ce jeu quoi. Oui, c'est vrai. Quand on avait le proto, en fait, c'est un… C'est un jeu de bière devant Germain ? C'est ça en fait. C'est ça. Avec des sous-bocs ? Ouais, ouais, c'est un jeu avec des sous-bocs. Donc là, ça fait un moment qu'il tourne en fait. Les animaux sont excellents. C'est un jeu de… On est trois en fait dessus. C'est Alexandre Droit, Nicolas Bourgoin et moi. D'accord. Parce que c'était tellement chaud qu'il fallait y'être trois pour… Pour faire un jeu. Parce qu'il y a trois règles. Il y a trois règles, ouais. C'est vrai ? Une règle chacun ? Non, mais attends, attends, attends. Ne t'emballe pas. Ne t'emballe pas. D'accord, ok. Guillaume, doucement. Oh là ! T'as la règle avec les cubes en bois ? Tu les as ? Et les douze des vins ? Il y a trois façons de jouer en fait et tu joues avec la boîte ou sans la boîte en fait. Ouais. Tu peux jouer dans la boîte, sur la boîte. Donc là, c'est une boîte belge parce que… C'est ça, ça ne sera pas… Mais ça sera une boîte carrée ? Ça sera une… Comme ça ? Le format est top. Donc du coup, oui, c'est ce que disait Alex tout à l'heure. C'est presque un nouveau format. Ah oui, c'est une nouvelle gamme. En tout cas, c'est un jeu qui est hors gamme. Hors gamme. D'accord, ok. Ça roule. Donc on va jouer avec une boîte de ce format-là. Ouais. Et tu disais dedans. Ouais. Dessus. Dessus. Ou un essai. Ou sans. D'accord. Donc vraiment, trois… Mais quand tu disais, t'emballes pas, mais il y a trois règles différentes quand même. L'objectif cible, l'objectif cible. Trois cibles différentes. Ah d'accord. Trois cibles différentes. T'as trois façons de jouer et puis t'as une variante. Attends, là on va ranger. On va ranger pour que vous puissiez un tout petit peu voir ce qu'il y en a. Alors du coup, on va montrer, mais pas avec les dessins, parce qu'ils ne vont pas en fait. Tout simplement parce que c'est des autocollants qui sont collés sur les sous-box. Du coup, ça les empêche de sauter. D'accord. Du coup, on va jouer. Alors ça, c'était génial parce qu'on a fait ce proto à Bruxelles grâce… Parce que j'avais oublié d'emmener le proto du jeu à Bruxelles. Ouais. Et voilà, j'en suis rendu compte dans le train. J'ai envoyé des petits messages messenger à deux, trois copains en Belgique. Ouais, vous pouvez me trouver. Il y avait Mika donc du blog des jeux une fois. Il y avait Bika de… Ils s'appellent tous pareil quoi. Tiens, il y a une mètre près. Du casse-noisette, la boutique Le casse-noisette. Et du coup, le soir, on a eu notre nouveau proto qui était prêt. On a trouvé la boutique de spéculoos dans les rues belgiques. Avec cette… Très bon d'ailleurs, je conseille. On dit que c'est les meilleurs belgiques, mais c'est vrai que ça envoie du spéculoos. Je vais prendre du soif. Si on fait semblant de jouer, juste pour dire… Alors là, on va faire semblant parce que ça va être compliqué. Cannes 2018… Qui lui serait pas venu Rochon. Donc voilà les vrais dessins, c'est ce que tu as montré tout à l'heure. Alexandre Droit, Nicolas Bourgogne, Florent Toscano pour les auteurs. C'est très sympa dans les dessins qu'on n'a pas dit. C'est en fait une sorte de jeux olympiques des animaux. D'accord. Et tu as quatre catégories d'animaux. Et c'est surtout sur chaque sous-boc, ils se déplacent, ils sautent ou ils volent d'une manière en particulière. Et ça veut dire quelque chose pour le jeu. L'idée, c'est que c'est que c'est des bestioles en fait. C'est que des bestioles qui sautent et c'est un jeu de sous-boc, on va faire sauter des sous-bocs quoi. D'accord. C'est que tu vois, le porno, il va se déplacer avec des ballons. En fait, c'est des animaux qui n'ont pas profilé. Voilà, c'est pas forcément… Lui, il va sauter, mais c'est chaud. Lui, c'est bien. C'est très vide le coyote quoi. C'est chaud. Lui, ok. Je ne sais plus comment ça peut être. Pogostik. Pogostik. Pogoté. Ok. Oui, ça fait très vide le coyote. De toute façon, clairement, c'est rapido ça. Donc, on a chacun 5 sous-bocs. Il y a les renards, les pandas, les manchots et les geckos. Numéro 1, 2, 3, 4, 5. La boîte est au milieu de la table entre tous les joueurs. Là, ça va être chouette la TricTrac TV quand on est dans la structure. Ça va être drôle. Quand c'est mon tour, je choisis le sous-boc que je veux. Donc, on a tous le point à la même distance de la boîte. Je le mets sur mon point et je fais une piche nette pour essayer de le mettre dans la boîte. S'il tombe dans la boîte, il reste dans la boîte. S'il tombe sur la table, il reste sur la table. Si, en jouant, je recouvre le sous-boc de quelqu'un, je récupère celui que j'ai recouvert. Donc là, c'est 1, je marquerai un point. Je le mets sous mon point. Un point à la fin. Et le mien, je le récupère, je pourrai le rejouer plus tard. Si je recouvre un sous-boc à moi, je récupère les deux à moi. Dès qu'il y a plus qu'un seul joueur qui peut jouer, il joue une dernière fois et c'est terminé. On compte les points des sous-bocs qu'on a gagnés. Et ceux qui sont dans la boîte comptent deux fois, comptent doubler. Et c'est tout. C'est un peu challenge. Et on joue… Chacun son tour. Oui, d'accord. On ne fait pas de boxon. Ok. Donc ça, c'est on joue dedans. C'est ce que disait… Le problème, c'est que c'est un peu facile. On peut jouer au-dessus ou sans. Voilà. D'accord. Ok, avec les mêmes règles. Après, il se passe des choses tricolos, c'est une variante. Donc ça, c'est la règle de base. La deuxième règle, c'est la même chose, mais sur la boîte. Ce qui fait que c'est ceux qui sont là. Forcément, c'est pour déconner. Mais par contre, c'est très différent dans les retombées. Oui, s'il y a dessus, s'il y a un close. Ce qui est rigolo, c'est que tu vois, il peut y avoir ça. Donc là, celui-là comptera double. Mais par contre, voilà, si tu fais ça, ce qui arrive, là, ça tombe comme ça. Du coup, c'est lui qui va récupérer celui-là et le gagner. Ça, c'est un truc rigolo qui peut se produire en fait. D'accord. Et la dernière règle, c'est qu'on a un sous-box neutre qu'on met au milieu de la table. Il n'y a plus de boîte qu'on met au milieu de la table. Tant qu'on tombe dessus, on récupère le neutre. Par contre, à partir du moment où il est sur la table, il reste sur la table et les autres peuvent le gagner. D'accord. Nous, on peut le récupérer si on tombe dessus. Et on le fait toujours sauter, on est bien d'accord. C'est de la fiche nette, un sous-box. Alors, il faut, par exemple, ça, ça compte pas. Il faut qu'il y ait un niveau ascendant avant de descendre. Il faut qu'il y ait au moins un demi-tour comme ça. Oui, c'est ça. OK. Et un truc, là, tu as cette façon de jouer qui est toute basique en fait où tu voles les sous-box des autres. Et après, tu as la petite variante qui devient quand même un petit peu tactique dans un style de jeu comme ça. Bien sûr, le mot tactique, je le mets entre guillemets. Donc, par contre, tu vas pouvoir prendre les sous-box que la valeur égale ou inférieure. Et là, tout de suite, forcément, tu fais gaffe à ce que tu joues, tu commences à essayer de faire un petit peu attention. C'est excellent. Donc, le jeu sort pour Cannes. D'accord. Et ça sera le troisième jeu d'affilée chez les jeux au plat où il y a un manchot dedans. Ouais. Du coup, il y a l'Empereur, Apocalypse. C'est ça. L'Empereur, Apocalypse. Et ça va devenir le Red League. Il n'y a pas de lapin. Il n'y a pas de... Alors, si, ils ont tous un lapin dedans dans les... Non, c'est dans les gammes nature qu'il y a des gammes nature. Et ça, on en parlera bien. On va faire un petit truc autour de ça. 2018 pour... Alors, il s'appellera... Poc. Poc. Poc la bière. Poc la bière. Eh bien, c'est toujours très pertinent tes interventions. Merci, Germain. Je t'invite à continuer parce que c'est bienvenu. Et il y a d'autres... Donc, tu as annoncé un hop, mais pour l'instant, il n'y a pas de hop, mais il y aura un hop. Déjà, il y aura une... Il y aura le jeu qui va sortir, il y aura une surprise aussi. D'accord. Alexandre, quoi ? Je ne sais pas, tu parles de la... On est sur Poc, là. C'est Alexandre qui est en train de surprendre, hein. Mais en fait, ça sera une surprise avant tout pour Nico et Alexandre. L'idée de fonctionner comme ça, c'est de se faire des surprises. Donc, ça sera une surprise pour tout le monde, mais pour Nico et Alex, en fait. Particulière. Ok. Tu peux t'attendre à tout. Je suis très content d'être venu. Il faut aller manger, il paraît. Ça roule. Et puis ? Et puis l'avenir ? Luc Jacquet, là, dans l'immédiat, non. Pour l'instant, non. Pas de nouveau film ? Non, pas dans l'immédiat. Moi, j'ai plusieurs trucs qui me font envie. D'accord. Différent de ce qui se fait jusqu'à présent. La gamme nature va continuer vite. Ça, c'est sûr, en tout cas. Enfin, vite. Dans les années filiennes. D'accord. Parce qu'on a fait un espèce de défi à Lacan avec Bonnie. Donc, du coup, je m'y tiens et ça me travaille maintenant. Pour la gamme nature ? Ouais. Ouais. Mais en fait, je lui ai dit... Tu n'es pas obligé de travailler. En fait, il y a trois semaines, là... A Ussel. A Ussel à Chamboultou. Il se passe toujours du chaud là-bas. Mais je lui ai dit... Il y avait un bout de papier devant lui. Une nappe. Une nappe. Et je lui ai dit, écoute, dessine la couverture du prochain jeu de la gamme nature. Fais le crayonné de la couverture du prochain jeu. Et le pire, c'est qu'il n'était pas du tout convaincu. Donc, ça va être assez sportif pour la suite. Tu l'as fait ? Oui, je l'ai fait. J'ai dit, on fait le contraire. Ce coup-ci, c'est toi qui fais le crayonné du prochain jeu de la gamme nature et je ferai le jeu autour. Oh la vache ! Bon, ben voilà. Vous le savez maintenant, la petite histoire du prochain. Ce sera un crayonné sur une nappe qui donnera un jeu dans la gamme nature. Après, j'ai d'autres envies aussi. Donc, il y aura un prochain hop aussi, ça c'est évident. J'ai des BD que j'aimerais bien adapter. Ça y est. Ouais, il y en a une en tout cas que j'aimerais. Mais ça fait longtemps. Ouais. Il va y avoir du strip track. Il va y avoir du strip track et du trick track autour des jeux hop là. Et puis, il y aura autre chose... Tu en gardes sous le coude, peut-être ? Oui. De Lyonnais. Enfin, j'ai un projet que j'ai depuis longtemps qui est en train de se dessiner et auquel je tiens. J'en parlerai aussi en 2020. En 2020. Nous, en tout cas, ici à la Trick Track TV, on a fait un papotage sur les jeux hop là. On ne pensait pas que ça allait nous amener jusqu'ici. En tout cas, moi, je ne le pensais pas. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir été prévenus par Bonny et Alexandre. On avait même dit que du coup, ce n'est pas Florent qui parlerait. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, la nature reprend vite ses droits. Alors, quoi qu'il en soit, merci Florent de nous avoir raconté tout ça. Et puis, merci Alex et Bonny, c'était cool. De pouvoir partager. Ouais, c'était super bien. Exactement. Ce moment avec vous, avec vous aussi, joueurs et joueuses. L'avantage de cette Trick Track TV papotage, c'est que du coup, vous ne voyez plus, vous ne verrez plus, vous ne jouerez plus au jeu de la même façon, puisque vous en connaîtrez une partie de l'histoire. Et jamais, plus jamais. 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 Jamais, Germain. Jouez-y encore. Jouez-y encore. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci effectivement à Germain de nous avoir ponctué de quelques interventions. On ferait bien à trop. Si tu le remercie, il va continuer. Oui, je sais. Je ne devrais pas. C'est comme toi, en fait. On se retrouve pour la prochaine émission du Papotage des jeux au plat. Ça sera dans deux ans peut-être ou l'année prochaine. Ça sera l'année prochaine. L'année prochaine. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Non. Je pensais à toi de litre maintenant. Au moins de la douche. Elle était bouchée. Mais ça sentait pas bon. C'est ça.